... Mesdames et Messieurs, j'ai pêché. J'ai tapé sur Internet le mot. A votre avis, quel mot j'ai tapé ? Qui a dit sexe ? On n'est pas dans un pipe chaud, vieux. J'ai tapé séduction. Parce que je trouve ça très difficile de séduire, même s'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Il y a 10% de plus de femmes que d'hommes sur Terre. Ça veut dire que chaque homme a le droit à une femme plus un petit peu de rab. 10% d'une autre femme, qu'est-ce que vous choisiriez, messieurs ? Tout ce qui dépasse ? Son sens du shopping ? Il paraît que chaque homme a 8 expériences sexuelles différentes dans toute sa vie. Ne t'inerve pas, Rocco, c'est une moyenne. Je te sens déjà tendu. Personnellement, je compte beaucoup sur ce soir. Alors, ce que je vais faire, c'est assez insolite, mais je vais prendre une photo de vous, cher public, et mesdames, celles qui souhaiteraient avoir une petite aventure ce soir, merci de sourire, comme ça, ça va me permettre de faire un premier tri. Pardon, messieurs, je préfère que tu ne souris pas dans un premier temps. Non, je n'ai rien contre toi, mais je préfère déjà tenter la jante féminine, puis j'attaque les hommes, puis les animaux, puis les pots d'échappement. Voilà. Parfait, on verra ça juste après. Non, parce que la drague, ça n'a pas toujours été mon fort, mais j'ai des excuses. J'ai six frères, donc pas de sœurs, école non mixte, scoutisme week-end et vacances. La première fille que j'ai vue, c'était en quatrième, dans mon livre de biologie, c'était une coupe transversale. On voyait tout à l'intérieur, ça m'a fait peur. La première fille que j'ai embrassée à 19 ans, je lui ai fait une telle salade de langue que j'avais même avalé un de ses aftes. C'est hyper bon, ça a le goût de litchi. Vous n'avez jamais goûté à Toulouse, non ? Vous êtes coincé. Et je l'avais tellement plotté qu'à la fin, elle avait un sein dans le dos. C'est une image. Et enfin, la première fille avec qui j'ai eu des relations sexuelles à 31 ans. Ça a été très très difficile parce que la fille ne prenait pas la carte bleue. Puis j'ai appris à draguer. C'est chiant, messieurs, de draguer. C'est chiant, non ? Attention, spectacle interactif. Merci de faire un effort. On joue quand même pour être capté. Non, j'envie les singes. Avec eux, c'est simple. Le mâle choisit une femelle. Il la trousse. Puis, il repart jouer avec ses copains. Un vieux rêve. Heureusement, il y a un Internet. Je suis allé sur Internet. Je suis allé sur un site de rencontre. J'ai cliqué sur Sylvie, 24 ans, blonde, styliste. Je lui envoie un mail. Elle me répond. Ou plutôt, il me répond. En fait, ce n'est pas Sylvie, mais Bernard, 48 ans, chauve, bûcheron. Il veut jouer avec ma branche. Heureusement, il y a le speed dating. Le principe du speed dating est génial. Vous connaissez le speed dating ? Le principe, c'est un homme face à une femme, un inconnu face à deux inconnus. H égale F plus X, H pour un, F pour femme, X pour inconnue. X égale racine carré de 7 sur U, 7, 7 minutes, la durée du speed dating sur U. Rocco, U. Je ne sais pas ce que tu tripodes depuis tout à l'heure, Rocco, mais tu n'es pas concentré. Ce n'est pas parce qu'il y a des caméras qu'il faut que... Bon, euh, euh, U. Les nouveaux commerçants ? Non, pas du tout. Bon, on va faire plus simple. D'abord, dans la drague, messieurs, il y a le choix. La liberté de choix. La fille est libre comme le garçon. Non, c'est non, même si parfois non, c'est oui. Et même si un oui peut cacher, hein ? Non. Non. Tu es le meilleur élément ce soir, tu as dit non tout de suite. Je vais te remettre une gommette en forme de cœur. Tiens, c'est pour toi. Que ceux qui n'ont pas de gommette ne se découragent pas. Tiens, toi, je vais te remettre une gommette. Considère que tu ne la mérites pas, d'accord ? Mais en te la remettant, je fais un geste envers tout ce groupe-là qui m'a l'air un peu moins brillant. Je reprends ! Quand la fille dit non, c'est... Non. Non, attends, elle est violeuse, là. On a des infos, là. Non. Quand la fille dit non, c'est non. Un non qu'on croyait être un oui, c'est un viol. Un oui qu'on croyait être un non, c'est pas de bol. Et un oui qui est un oui, c'est la quintessence. Excusez-moi pour ce mot un peu compliqué, j'aime pas le groupe de droite, là. Ça va être l'effet de la gommette. On va faire plus simple. Avant le choix, il y a la cible. The cyber. Ce spectacle est vendu bilingue. Il faut savoir estimer ce que l'on vaut pour savoir ce que l'on peut se... Non, pas d'argent, s'il te plaît, pas d'argent, non. Pas payé, te permettre, pas payé, non, non. Le bois de boulogne, avant, il y a plein de choses à faire, avant, non, non. Croyez-moi, il ne faut pas se laisser guider par le fantasme. On ne gravit pas l'Everest avec des tons. Allez, on va faire un cas pratique, allez, cas pratique. Assez à une terrasse de café, un mec se dit, en voyant la super nana à la table d'à côté, s'il y a une justice sur cette terre, la super nana, elle va venir me voir parce que je suis un type intéressant, drôle et très, très, très bien foutu. Je joue un personnage. Bon, ça va, je ne ressemble pas à Shrek non plus, c'est bon, faites un effort. Non, c'est au mec de se lever et de dire un mot gentil à la super nana en évitant le... Waouh, jolies jambes, à quelle heure elles ouvrent? Qui est absolument vulgaire, c'est vulgaire, mesdames? C'est vulgaire, messieurs? Bienvenue chez les lourds. Ils sont juste là-bas, mesdames, pour celles qui sont intéressées. On en parlera tout à l'heure. Hop, 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 hop. Ce n'est pas la peine de pousser, les gars, parce que personne ne rentre. Non, je suis Steriline. Le haut de gamme du Sterilet. Protection maximum. ministre dans le??? « Eh ben, stériline, stériline, correction maximum, ça vous dit quelque chose ? » « Eh ben voilà, c'est moi. » « Non, c'est pas la peine de me regarder avec ses yeux de tétard frit, parce que quand je dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. » « Non, y'a pas fécondation ici, y'a pas fécondation ici, et puis c'est tout. » « Oh, commencez pas à foutre la merde, les gars ! » « Oh non, descendez des muqueuses, sérieux, ça se fait pas, là ! » « Oh, mais tu te crois où, toi ? » « Tu te crois chez toi ? T'es pas dans nos testicules, là ! » « Eh ben, non ! Stagnez pas au milieu de l'utérus, s'il vous plaît, ça obstrue ! » « Oh, mais vous êtes vraiment lourds, là ! » « Non, faut laisser du passage ! » « Bon, fichez-vous deux par deux, parce que moi, je peux pas parler à un mignon de spermatos qui gesticule dans tous les sens. » « Eh ben, vous faites comme... » « Ouais, oh ! Tu te calmes, toi, là ! » « Vous faites comme lui, là, là-bas. » « Lui, il m'écoute, au moins, quand je parle depuis tout à l'heure, il est mignon ! » « Alors, on arrête de se dandiner avec son flagelle, moi, ça me crée des nausées, c'est insupportable. » « Bon, il est où, le chef ? » « Il est où, le chef ? » « Il y a forcément un chef. » « M'en fout, j'écoute... » « Yeah ! » « Wow ! » « Ouh là, tu pègues, toi, en plus, là ! » « Oh, attendez, on va pas se faire la guerre, hein. » « Non, mais comprenez bien que moi, je suis un stérilet très professionnel. » « Si, très professionnel. » « Si je vous laisse passer, moi, demain matin, à la première heure, on me prend, on me déclipse. » « Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait d'un stérilet déclippé ? » « Non, mais ça me déconneit ! » « Qu'est-ce qu'on fait d'un stérilet déclippé, usagé, mesdames et messieurs, les tétards ? » « Et bien, rien du tout. » « Voilà. Il est dehors, tout juste bon, à tenir un cadre de photo sur un mur. » « Et encore. Et encore, je suis gentille. » « Quoi, pince à cheveux ? » « Ah oui, c'est très joli, un stérilet sur une tête. » « Non, mais t'es vraiment couillante, toi, hein. » « Non, mais attendez, y a pas de reconversion possible, hein. » « Stérilet, je suis. Stérilet, je reste. » « Y a pas un bouffon qui passe avec ses grelots. » « Et bien, vous et vos envies de vous reproduire, vous mettez tout ça dans un sac à dos, une petite banane. » « Vous prenez un bout de casse-croûte, un bout de muqueuse et vous faites demi-tour. » « Non, je veux plus voir personne, là. » « Oh, co ! » « Ils vont gaver, eux, hein. » « Hé, attends. » « C'est quoi ton petit patrimoine génétique à toi ? » « Hé, bévez-le, lui. » « T'es trop beau, toi, hein. » « Je te jure que t'es trop beau. » « Oups. » « Allez, tu passes. » « Hé, tu m'attends de petites secondes, je voudrais te parler après. » « Oh non, mais il est trop beau, lui. » « Il est trop beau. » « Ça va, Toulouse ? » « On le fait tous, mais c'est parce que ça nous fait un petit peu kiffer de nous entendre gueuler. » « Alors, est-ce que ça va, Toulouse ? » « Oui. » « Voilà, et là, je vibre, là, je suis avec vous. » « Autant, je me suis fait chier toute la semaine dernière. » « Ça va, l'Olympia ? » « Que des connards. » « Non, 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 non. » « Donc là, on sent bien qu'on est tous ensemble, vraiment. » « Et je le sens vraiment, c'est-à-dire que là, ça sent un peu le fenec, quand même, il faut se le dire. » « Et pour nous, c'est des repères. » « C'est-à-dire que quand ça commence à sentir un peu le vestiaire dans la salle, c'est bon signe, c'est que vous êtes contents. » « Vous êtes là. » « Chut. » « Mais je crois pas qu'il ait... C'est pas des tics qu'il a. » « Je crois qu'il oublie d'enlever les étiquettes de ses chemises. » « Ça le gratte. » « Et je crois qu'il a oublié un truc dans le slip aussi, parce qu'il a... » « Bonjour, monsieur Obama. » « Non, c'est pour ça qu'on en... » « Voilà, on en profite quand on est... » « Surtout que moi, j'étais destiné à un tout autre métier. » « Moi, je devais être instituteur. » « Donc, vous voyez, c'était... » « Et quand je travaillais dans le jury, le jury m'a dit, « Mais monsieur, pourquoi vous voulez être instituteur ? » « Parce que j'aime bien les enfants. » « Hop, 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 hop. Allez, on m'autriche. Allez, hop, 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 hop. » « Non, 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 mais j'ai une copine. Tout va bien. Elle fait des études. Elle en sème deux. » « Bon, alors, je dis, elle a pas de problème. » C'est surtout, en fait, que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut arrêter de mentir aux enfants. C'est vrai, il y a trop de gens qui mentent aux enfants. Vous prenez des gens comme Grimm, Perrault, Walt Disney. Ça, c'est des gens qui mentent aux enfants. Attendez, ne me dites pas que cette mecque, qui font 1m20, qui habite ensemble depuis 40 ans, qui travaille à la mine toute la journée, ils vont voir arriver une super jolie brune, super bien roulée. Ils vont la nourrir, la loger, sans jamais la toucher, en attendant qu'il y ait ma burme qui arrive sur son poney. « Salut, les neufs ! Je vais me taper Blanche-Neige ! » C'est pas le réel, ça. Le réel, ce serait d'envoyer Blanche-Neige à Fort-Boyard. Ah ! Là, on a passe-temps et passe-partout qui sont là depuis 10 ans entre la boule et le père Fourras. Je peux vous dire que s'il voit Blanche-Neige sur le Zodiaque, là, là, il se passe quelque chose. « Passe-partout, il y a Blanche-Neige ! » C'est pas sa faute à passe-partout, c'est qu'en fait, on lui a enlevé les fémurs. On lui a accroché les rotules directement aux hanches. C'est lui qui a inventé le jean taille basse. C'était pour faire passer comme ça les rotules. D'ailleurs, vous savez que, je pense que j'ai vu Kevin danser la tectonique, c'est vrai que passe-partout a de gros problèmes avec la tectonique. Oh, bah tant pis, je vais taper des mains au-dessus de ma tête. Oh, c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais c'est rigolo. Non, mais voilà, tout ça, à vous dire, c'est la télé. À propos de télé, j'ai découvert une émission superbe cet été qui s'appelle « Livre de la tentation ». Alors, je suppose que vous connaissez. Alors, c'est une émission qui s'adresse plutôt à vous, mesdemoiselles. Comment vous dire ? Vous vous dites « Tout va bien dans mon couple, mais c'est pas normal. On va aller sur une île où il y a 12 salopes qui vont chauffer mon mec, et on va voir ce qu'il a dans le ventre. OK. Bonne idée de merde, ça s'appelle, ça. Et là, la clientèle favorite de ce genre d'émission de télé-réalité, c'est ou les gens du Sud, mais vraiment du Sud, ou les gens du Nord, vraiment du Nord, ou les Belges, éventuellement. Voilà. Et là, on avait un couple, c'était un couple de Marseillais. Et le mari, c'était ce genre de personnage assez délicat. « Obé ! Obé ! Obé ! Obé ! L'île de la tentation ! » « Maman, les couilles ! » Tu vois, je vais te dire. Moi, je vais te dire. Il y a une tentatrice qui vient me tentater, je te l'emplate, il n'y a aucun problème. Tu vois, je... Putain, on a vécu des choses, Obé, tous les deux. Putain, mais je veux dire, on a quand même fait des réunions de tuning sur le parking d'Aqualande, je veux te dire. Tu sais ce que je regrette, Obé ? Tu sais, c'est que là, tu vas passer à la télé, je t'ai même pas mis un petit néon bleu, un petit quelque chose en aluminium, un quelque chose, tu vois. Ça, 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 mais bon, c'est pas grave, je veux dire, tu sais que je suis fidèle, il n'y aurait pas Mel Anderson qui viendrait là, mais... Bon, mais je la niquerai, mais c'est bon, c'est parce que c'est le devoir. Et lui, son métier, son métier, c'était strip-teaser. Pourquoi pas ? Et son nom de scène en tant que strip-teaser, c'était Shun. Pourquoi pas non plus ? Donc, quand on arrive sur la tentation, on envoie les hommes chez les femmes, les femmes chez les hommes. Et notre ami marseillais, il résiste une bonne minute, avant de se laisser tentater. Et puis, d'un coup, il se retrouve comme ça avec 12 bombes autour de lui, qui sont là... Il se dit, putain, c'est bien. Je vais faire mon métier. Il commence à se foutre à poil, il se frotte sur toutes les meufs, tout nus. Et tout ça est filmé, bien évidemment. Et le lendemain, on montre ça à sa femme autour d'un feu de camp. Parce qu'on fait des feux de camp à l'île de la Tentation. Il fait à peu près 40 degrés à l'ombre. On fait un petit feu de camp. Moi, je pense qu'ils prennent le mobilier de la Star Academy de l'année précédente. Et s'ils pouvaient mettre Nikos avec... Mais alors, il y a la femme du Marseillais qui est là avec son petit écran et elle voit son mec tout nu en train de danser avec les autres. Et elle ne dit rien. Alors l'animatrice lui dit, mais regardez, il est tout nu. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas lui. C'est Sean. Oh, si c'est Sean, alors pensez-y, messieurs. La schizophrénie, ça, c'est un bon alibi pour l'adultère. Moi, je suis un grand schizophrène. Oh, chérie, te voilà. Ça va ? Non, c'est une crise de schizophrénie, mon amour. Ah ben, je souffre, moi. Moi, je suis un grand malade mental, tu comprends ? Eh ben, madame est médecin. Madame est médecin, on travaille. C'est une psychanalyse. Et si tu m'aimais, tu me laisserais me soigner. Voilà, voilà. Merci, madame. Merci, madame. On se revoit la semaine prochaine. On fait une autre séance. C'est de très bonnes émissions, ça. Vous avez une autre émission, c'est Super Nanny. Oh, Super Nanny. Alors, Super Nanny, si vous voulez, il y a des gens qui n'arrivent pas à élever leur enfant. Bon. Et pour cause, ils ont mis au monde Hannibal Lecter. Le passe-temps du gamin, c'est de dépecer des lapins. C'est pas un passe-temps de gamin. Sodomiser des cochons d'Inde, ça oui. Mais pas dépecer des lapins. Non, non, non. Alors là, quand on n'y arrive plus, on appelle Super Nanny. Benjamin, Benjamin, est-ce que tu trouves que c'est normal de bouffer ses grands-parents avant d'aller dormir, hein ? Eh, ta gueule ! Ta mère suce des bites en enfer ! Benjamin, tu ne me fais pas peur, Benjamin. Alors, Clarisse, entendez-vous toujours ces agneaux bêlés dans la nuit ? Benjamin, attention, tu vas aller te coucher sans bouffer. Pas de grands-parents ce soir. Attention. Et je te supprime les Télétubbies. Les Télétubbies ? Pour les enfants, les Télétubbies. Les Télétubbies, c'est un peu comme notre Casimir à nous, mais avec un god sur la tête. Moi, j'aurais appelé ça les Télétub. Tout court. Les Télétubbies ne parlent pas. Dès qu'ils se voient... C'est un peu les Télétubbies aussi. Gros câlin ! Et ils se frottent comme ça. Tu vois le gros câlin. Sean, sors du Télétubbies ! Sean, Sean ! Il y a un bébé caché dans un soleil qui les mate comme ça, comme un gros pervers. Il y a des générations de violeurs avec les Télétubbies. Je m'étonne qu'ils mangent des lapins et tout ça. C'est normal. C'est normal. C'est pour ça que moi, des fois, on vient voir du tout en spectacle pour les enfants, tout ça, qu'on me dise pas ça, quand on voit ce qu'il y a à la télé. Moi, un enfant qui vient voir mon spectacle, eh bien, il mûrit. Voilà, je réponds à ses questions. Bon. C'est vrai que la dernière fois, j'avais une petite fille de 10 ans au premier rang. Elle a tellement mûri pendant le spectacle, elle est sortie, elle était ménopausée. Oui, non, je voulais vous voir parce que je pensais qu'il est temps de faire un bilan de mon passage dans votre agence et surtout, j'aimerais bien qu'on vérifie ma fiche. Ah non, parce que pour l'instant, vous m'avez fait rencontrer que des filles. Enfin, que des filles. Bon, déjà, c'est des filles, c'est bien, mais ça suffit pas. Non, par exemple, la dernière, elle était très athlétique. Ah si, attendez, elle était plus barraquée et surtout plus grande que moi. Non, non, moi, une fille de 2 mètres, je lui fais pas la bise. Je lui serre la main et je ferme ma gueule. Oui, elle est gentille, c'est pas le problème, mais 2 mètres. Moi, je recherche une femme, pas un copain que des nichons. Et quand je dis femme, je précise. Non, une femme qui peut encore servir. Non, parce que la vieille de la semaine dernière, merci, elle était blette. Ah si, elle s'est endormie pendant le repas à cause de ses médicaments. Qu'est-ce que je fais moi dans un dîner aux chandelles avec une femme qui a la tête dans la purée et le portier qui déborde de la bouche. Non, c'est pas très glamour. Oui, je sais, la beauté intérieure. Enfin, vous êtes gentil, moi j'y suis pas toujours à l'intérieur. Non, faut quand même qu'elle soit présentable. Non, j'ai l'impression que vous me refiez vos fonds de tiroir. Mais dites pas le contraire, mais ça se voit des fois. comme la moche de l'autre jour. Enfin, quand je dis la moche, la plus moche que les autres. Au téléphone, elle me dit on se retrouve place des lilas pour se reconnaître on aura chacun la main un pare-choc de kangou. Au début, j'ai trouvé ça bizarre, mais rigolo. Donc, je me suis pointé au rendez-vous. Et là, j'ai compris pourquoi il m'avait demandé un pare-choc de kangou. Si, parce qu'un pare-choc de kangou, tu peux pas le cacher. Si, je vous assure, quand j'ai vu sa gueule, j'ai voulu le cacher, impossible. Et tu peux pas dire non, non, c'est pas le mien, j'ai trouvé par terre. T'es obligé d'assumer et de parler à la moche. Non, je suis pas dur, elle est moche. Non, non, mais vraiment. Non, mais même elle, elle le sait. Attendez, une pare de sourcils sont trop au milieu. Il y a que chez Manu Léchin ou dans le Mopet Show que ça a du charme. Et les verrues plantaires, c'est plus du tout à la mode. Même sur les pieds, alors sur le visage. Donc en fait, je voudrais ça, si par hasard vous foutriez pas un peu de ma gueule. Ce que je voudrais, ce que je voudrais, je voudrais qu'on revoie ma fiche. Et bah d'accord, on reprend tout. Ah non, ça me va très bien. De toute façon, ça va être très rapide. Moi, je sais ce que je veux. Ah non, mais moi, c'est ça, ma femme, je voudrais qu'elle soit fidèle. Et obéissante. Voilà, fidèle et obéissante. Comme un chien. Mais en plus sexy, quand même, épilé. Oui, belle, oui, oui, une femme belle, mais qui le sait pas trop. Dans les filles, qui savent qu'elles sont belles, elles sont insupportables. Moi, j'en voudrais une qui sait qu'elle est belle, mais elle est pas sûre. intelligente. Oui. Oui. Oui, je sais que c'est important, l'intelligence, mais à tout choisir, je préfère une femme. Ah, si, elle doit avoir aussi le sens de l'humour. Ou alors, qui est l'intelligence de la cuisine. Voilà, qui comprennent comment fonctionnent les appareils ménagers. Non, parce que moi, j'ai essayé de m'intéresser, j'y comprends rien. C'est là où on se dit que c'est bien foutu, ces trucs-là. Ils savent à qui ils s'adressent. Ah, bah si. Attendez, un aspirateur, une femme, ça la passionne. Elle joue avec dans toute la maison. Alors qu'un homme, un aspirateur, ils s'en fout. Ça l'intéresse pas. Il aime pas s'amuser. Ça m'embêterait aussi que ce soit une fille à problème. Non, ses soucis, ses états d'âme, je préfère qu'elle les garde pour elle. Que ce soit son petit jardin secret. Oui. Non, et en plus, si elle se focalise trop sur ses problèmes, j'ai peur qu'elle ait pas la tête à écouter les miens. Oui, bien sûr, c'est important qu'elle m'écoute. Et euh... Très important aussi, je voudrais une femme qui n'aime pas les préliminaires. Non, je trouve que c'est une perte de temps. Ou alors qui fait les préliminaires toute seule. Autonome. Oui, marquez ça, autonome, c'est bien ça. Très important aussi, je voudrais une femme qui s'habille toujours bien, toujours impeccable, mais pas chère. Voilà, qu'on ait l'impression que c'est cher, mais pas chère. Qu'est-ce que j'entends par pas chère ? Oh ben ça va, je sais pas, je suis pas un rat, elle peut quand même mettre 10 euros dans une robe. Hein ? Non, je suis sérieux, ouais. Quoi ? Minimum 50 euros pour une culotte sexy ? C'est pas bien de se moquer. Bon, attendez, 50 euros le slip et puis quoi encore, il y a quoi dans vos culottes et du saumon ? Ah vraiment ? Ah d'accord, bon ben, c'est pas grave, j'ajouterai des aiguilles, elle tricotera ses vêtements. Qu'elle travaille ? Ah mais oui, mais c'est vrai que ça peut travailler maintenant les femmes. Eh ben comme ça, elle aura des sous pour acheter ses culottes en plaqué or. Ah je sais, je sais, je voudrais qu'elle soit chanteuse. Ça fait classe, chanteuse. Non, mieux, chanteuse vedette. Encore mieux, chanteuse vedette connue. Non, chanteuse vedette à mi-temps. Comme ça, j'aurai un petit peu temps pour lui péter le cul. Voilà, je crois que j'ai fait le tour là. C'est bon, vous avez tout doté ? Bon, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à me trouver une femme parfaite. Ah non, mais moi je ne veux pas une femme parfaite. Non, je veux une femme pour la vie de tous les jours. Une femme de base, sans option. Et pourquoi pas ? Un homme. Non, mais ça ne va pas. Non, non, je ne veux rien contre les homos, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas l'acteur lui-même qui me rebute, mais c'est le risque. Ah ben si, si je sors avec un homme, je risque de tomber sur un gros connard comme moi. On vient de me rappeler que je suis censé vous divertir mais pas n'importe comment. On m'a demandé de le faire en vous parlant de mon expérience carcérale, la prison. La prison, c'est sympa. Les plaisirs ne sont pas les mêmes, c'est sûr, avant j'aimais bien me laver. Mais sinon, il y a de bons moments de rigolade, comme par exemple, en ce moment, ils organisent plein d'activités pour qu'on ait l'impression d'être des citoyens. comme les autres. Donc il y a quelques semaines, ils ont organisé un débat sur la pornographie. C'est bien de demander à des violeurs récidivistes qui pensent du porno. Autant demander à un obèse qui pense du Nutella. Moi, j'ai assisté à cette réunion parce que ça s'est passé dans le réfectoire et comme j'étais de corvée de vaisselle sous prétexte que j'ai tenu des propos racistes au nouveau cuistot. C'est des chinois, du coup, je les ai tous appelés de Chang. Mais... Je veux dire, comme je le fais avec tous les chinois, ils ne se sont pas donné la peine de se faire des visages différents. Je ne vois pas pourquoi je me fraîchais à leur faire des prénoms. En tout cas, cette réunion, c'est un épisode de ma vie que j'aimerais vous faire partager maintenant. Je vais vous demander pour ça un petit effort d'imagination. Nous sommes il y a deux semaines à la prison de Villepinte dans le 93. Dans le réfectoire, trois détenus à la sexualité trouble reçoivent la visite de Gilbert, un psychologue que je qualifierais d'autodidacte. le sexe. Sexe, 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 sexe. Alors, je sais, je sexe, que ce mot met certains d'entre vous mal à l'aise. Sexe. Vous devez affronter ce mot, sexe. J'ai appris que vous trois, vous alliez sur des sites pornographiques dans votre cellule. Je peux savoir combien de temps par jour ? Trois heures ? Quatre heures ? Seize ? Tu comprends pas les dialogues ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Après, moi, je suis pas là pour vous juger. C'est vrai qu'en prison, ça manque de phéromones femelles, de tétés, de doudou, non, veux-tu, en voilà, mais il n'y en a pas. Alors, il y a le porno. C'est un gros sujet, le porno, c'est vrai. Ça intrigue. On a tous été tentés par un petit doggy style sur la coupe d'une MILF, on est d'accord. Mais attention, les mecs, ce qui a l'air facile dans le film, il n'est pas dans la réalité. Moi, je me souviens, c'était en 97, j'étais à la fistinière. Je vois qu'on connaît. Et je peux te dire que quand tu te retrouves avec un anneau peignin et un pompier majorette qui tartine l'oignon avec sa crème Kéline pour les fesses afin de t'insérer un plug anal de la taille d'un cactus du Nevada, tu te dis comme Gandhi chez Flunch, waouh, c'est un peu copieux, non ? Alors ensemble, on va essayer de comprendre le porno. Attention, comprendre n'est pas adhérer. Exemple, je comprends l'immigration, mais j'adhère pas à tout le monde ici. Alors, vous allez me parler de vous et m'expliquer le rapport que vous entretenez à la pornographie. Toi, comment, si tu me plais viens ? Bonjour, je m'appelle Bertrand, j'ai 37 ans. Moi, je suis accro au porno depuis 8 ans maintenant. Bertrand, je te coupe. C'est quoi cette voix de merde ? M'en parlez pas. Avant d'être ici, moi, j'étais enseignant et je peux vous dire qu'affronter 38 élèves avec cette voix, c'est pénible, ça m'a valu de trois nerves breakdorms, mais bon, depuis, je me suis bien vengé. D'où ma présence ici. Moi, vous savez, à l'époque, avec les collègues enseignants, j'étais vraiment contre la pornographie. Je me suis même vivement portée lors d'un conseil de classe où j'ai dit « Dis-donc ! » Et après ça... Et après ça, je me suis dit « Bertrand ? » « Oui ? » « Bertrand ? » « Tu dois connaître le sujet que tu critiques. Mais t'as raison, mais comment faire ? « Bah, tu vas sur les sites spécialisés. » « Oh, mais heureusement que t'es là. « Bah, tu m'appelles si un problème. J'ai manqué. » « Bisous ! » Et donc, après ça, je me suis plongée dans tous ces sites d'éducation sexuelle pour adolescents, YouPorn, PornTube, FaceFoot. Et là... Là, j'ai découvert un monde de... de chatte. De la chatte partout, partout, partout. D'ailleurs, depuis, je ne vois que des chats. C'est des chats à lunettes, chatte à calvitie, chatte à cravate. C'est vraiment gênant. Le matin, pour aller bosser, je prenais ma chatte à cinq portes. D'ailleurs, c'est rigolo. C'est rigolo, l'intérieur d'une chatte, on dirait celle d'une voiture. Alors là, ce qu'essaye de nous dire, Bertrand, c'est qu'effectivement, le sexe féminin nous entoure car il a inspiré bon nombre d'objets de notre quotidien. Je pense notamment aux lasagnes de vos frilles. Alors Bertrand, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience ? Pas grand-chose. À part qu'il ne faut pas étudier la chatte trop longtemps parce que quand on en arrive à éjaculer de la poudre, c'est qu'il faut faire un break. Rires On applaudit Bertrand. On applaudit Bertrand. Là, ce que nous dit Bertrand, c'est que le porno fait surgir des pulsions obsessionnelles qui viennent perturber l'apprentissage de la sexualité. Tu veux intervenir ? Ça me plaît. Présente-toi. Rires Moi, je me fais le franck avec un F comme F*** you ! Rires 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 Moi, je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Je regarde du porno depuis que j'ai 10 ans. Rires Rires Et il y a une question que je me pose depuis tout ce temps. Rires Rires Un transsexuel est hermaphrodite. Il fait comment ? Rires 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 Alors là, sans doute, sans faire exprès, Franck vient de soulever deux problèmes. La consanguinité. Rires 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 Et surtout, l'addiction au porno qui commence de plus en plus jeune. On va s'intéresser à ce point-là. Et pour ça, on va parler de mon neveu de 6 ans, Alex. Alex. Alex, je vais parfois le chercher à la sortie de l'école. Attention les mecs, je suis serviable, pas pédophile comme certains d'entre vous. Hein Bertrand ? Rires 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 Quand on attend le bus à côté du kiosque à journaux, c'est pas la couverture du journal de Mickey qui le regarde. Non. C'est celui de Fouf Mag. Rires Celui qui a pour gros titre, des femmes qui assument, des femmes qui avalent. Rires Mais tonton, elles avalent quoi les madames ? Rires Vous voyez comme ils sont forts les magazines porno. Avec un titre, ils appattent leur cible et les enfants sont les victimes. Alex, elles avalent du sperme. Rires Et là vous voyez en le disant, on sait bien qu'on vient de gâcher quelque chose qui s'appelle l'enfance. Rires T'es sûr ? Vas-y. Rires Hier, j'ai vu une vidéo de vaginoplastie. Rires C'est bien ! Rires 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 Je sais pas, je connais pas ce groupe. Rires Rires Quelqu'un d'autre toi là t'as rien dit depuis le début, présente toi il y a de cigoter sur ta chaise. Ça te dit de te présenter ? Mais bien volontiers. Rires Alors, je m'appelle Alphonse, j'ai 37, bientôt 38, disons 38 ans, on vieillit, on vieillit, oulala. Alors j'entends bien, j'entends bien ce que dit tout le monde, mais imaginons que nous supprimons le porno d'internet. Oh, où est-ce que nous allons observer la rencontre qui personnellement m'apaise entre un pot d'échappement et l'anus d'une joggeuse ? Rires Rires Quelqu'un veut répondre à la question ? Oui ? Non ? Personne ? Développe ton propos Alphonse ? Ce que je veux dire, c'est que le gamin, si vous lui retirez sa dose de porno, vous allez en faire un petit sauvage on, un petit mougli. Il va pas se plonger dans les études tout de suite après. Il se retrouvera devant son ordi, le pénis pendouillant piteusement dans sa paluche, à se demander... Bon, elle est où la chatte ? Elle est partout. Elle est partout. Elle est partout. D'ailleurs, vous ferez attention, vous êtes assis sur une chatte là. Rires Autant pour moi. Ce que je veux dire, hop là, voilà. Rires Le gamin, il n'aura plus de repères et à tous les coups, vous le retrouverez quelques semaines plus tard à gangbanger de la mamie. Ce que je veux dire. Rires Ce que je veux dire, c'est que le vrai problème, c'est pas la pornographie, c'est Jean-Louis, c'est mon zboub. Rires Et si vous voulez, pour moi, Jean-Louis, c'est Dieu, le Dieu Jean-Louis. Et en tant que bon catholique, je ne vais pas contre la volonté de Jean-Louis. Après, c'est pas de ma faute, il veut toujours que ce soit des jogueuses. Rires Alors là, est-ce que t'essayes ? Eh, eh, eh ! Il a dit zboub. Rires A l'envers, ça fait boubz. Nichon ! 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 Rires Ce que t'essaies de nous dire, Alphonse, arrête de te frotter à cette chaise, putain ! Rires Ah, mais tu comprends que c'est compliqué pour la communication, quoi. Ce que tu veux dire, Alphonse, c'est que Franck enlève la main de ton slip. Rires C'est que plus de porno que ton Jean-Louis commande et donc tu viole des jogueuses. Ça se tient. Rires Mais ça me prouve que vous êtes tous dans l'erreur. Et c'est pour ça que j'ai ramené un petit objet. Un objet qui va vous prouver quelque chose. Car l'amour, l'amour, ça c'est beau. L'amour, ça a créé l'enfant, l'enfantement, l'alliance que l'on enfile au bout de son doigt. Alors que le porno a créé cet objet. Un objet qui ramène la femme à son plus simple appareil génital. Messieurs, je vous présente le vagin portatif. Rires Je vous demanderai d'observer, messieurs, qu'on a ici affaire à un vagin thermos. Rires Alors je sais ce que vous vous dites. Je sais ce que vous vous dites. Waouh, pratique pour les pique-niques, mais quand même les mecs. Rires On a quand même affaire à un vagin en boîte, là. Rires Ça s'appelle la négation de la femme, ça les mecs. Et c'est ça la pornographie. Bertrand, qu'est-ce que t'en penses ? Ben c'est une chatte ou un thermos ? On a qu'à dire comme d'hommes, c'est une chatte, c'est une chatte ! C'était pas la question. Alphonse, qu'est-ce que t'en dis Alphonse ? Moi j'en dis qu'on lui met un petit jogging et on l'a fait courir. Fais-la courir la biche ! Fais-la courir ! Franck, tu... Franck, ça va ? Franck ? Maman ? Non ! Ok les mecs, je crois que j'ai fait une petite erreur. Restez assis les mecs ! Gardiens ! Gardiens ! Ok, je crois que vous avez pas très bien compris. Restez ! Et merde alors ! Voilà, comme il a dit, comprendre n'est pas adhéré. La suite de ce débat aurait pu être évitée si les gardiens avaient été à leur poste et pas sur YouPorn. Ils auraient pu entendre les cris de détresse du psychologue et de détresse et d'étonnement car tout comme lui, je me demande encore comment est-ce qu'ils ont réussi à faire entrer ce pot d'échappement dans le réfectoire et par extension dans le psychologue. En tout cas moi, grâce à cette réunion, bah j'ai... j'ai pu prendre ça, j'ai pu retomber sur une sexualité consentante. Hein Sophie ? Après le spectacle. Parce qu'elle est collante. En tout cas, c'était juste pour vous dire qu'en prison, pour savoir apprécier le bon côté de la vie, vaut mieux parfois fermer les yeux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bonne soirée. Alors, et la guitare, alors pourquoi ? Alors, ce qu'il faut savoir aussi avec la guitare, c'est assez rigolo, tu t'ennuies toi hein ! Oh que tu t'ennuies ! J'aimerais tellement te dire que ça va s'arranger. Alors, comme je vous disais, la guitare. Merci. La guitare. Il faut savoir une chose, c'est que moi, à la base, je n'avais pas particulièrement de passion pour la guitare. C'était pas une passion. C'est juste que j'ai une connaissance. Un gars, un jour, j'ai discuté avec lui, on ne se connaît pas, on n'est pas amis. Mais j'ai discuté avec lui et il me dit, la guitare, ça ça marche, avec les filles. Ce sera bien. Tu vas voir les filles, tu fais, ah l'amour, et ça marche. Je lui dis, oui mais moi je ne sais pas jouer de guitare. Elle m'a dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu prends la guitare, comme ça, tu la prends, et bah, et tu fais, je sais que ce que tu veux, avec la fille. Non. Non. Non, non. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous dire solennellement de, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Et d'ailleurs, lui ne le fera plus, il est en prison parce que ce connard jouait du piano. Alors, maintenant, alors voilà. Alors, il est vrai que je joue un peu de guitare. Alors, je vous ai interprété donc plusieurs morceaux dans certains de ma composition. Alors, pour ceux qui ne sont pas guitaristes, vous vous demandez probablement de quoi il s'agit. Attention à la tête. Vous l'aurez bien évidemment compris, il s'agit de la sangle qui me permet, qui me permet d'accrocher la guitare. Mais vous comprendrez aisément que je ne l'utilise pas parce qu'on ne peut pas jouer comme ça. Personne ne peut jouer comme ça. Même les chips et qu'ils ne jouent pas comme ça. Alors ça, c'est une petite blague que je fais toujours en début de spectacle et qui ne marche jamais. Mais bon, je me suis dit, s'il fallait que je commence à enlever toutes les petites blagues qui ne marchent pas de mon passage, Oh la vache ! Comment on n'aurait pas fini de se faire bien ? Vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment d'une des nombreuses ficelles qui composent le manche de la guitare. Et nous autres guitaristes, nous avons un terme technique pour la définir. Nous l'appelons la troisième ficelle en partant d'ici. Elle est pétée mais je m'en fous parce que je ne m'en sers pas. Alors, j'entends les aficionados et j'en profite pour embrasser tous nos amis portugais qui se disent, Oulala ! Mais comment va-t-il faire pour jouer la guitare alors qu'ils n'utilisent pas toutes les ficelles ? Je peux vous préciser mesdames, messieurs, que l'on peut tout jouer uniquement sur ces deux ficelles. Je vais en faire la démonstration tout de suite avec un groupe certainement les plus jeunes. Et les plus sales d'entre vous, ils se rappelleront de ce groupe qui s'appelait Nirvana. Ça vous dit quelque chose Nirvana ? Ouais ! Alors c'est pour vous les crados. Nirvana ! Un plug ! Un plug dans les verres. Alors, le morceau que je... Ah oui, parce qu'il faut savoir une petite chose. Le morceau que je vais vous interpréter s'appelle About a Girl. Mais la bonne prononciation c'est bien évidemment A-B-R-T-A-G-R-L. About a Girl de Nirvana. Un plug sur deux ficelles. On est pas mal à Nantes ! Ha, ha, ha ! Hein ? Allez ! C'est parti ! About a Girl de Nirvana ! ... Alors surtout pas ! Jamais ! A aucun mot ! Non parce que en fait c'est super sympa mais faut taper un rythme parce que j'ai l'oreille absolue, ça peut tout baiser le... Non mais merci ! Eh ! Vous êtes impeccable ! Tout nickel ! Merci beaucoup ! Merci ! On refait un plug moi tout seul ! Ha, ha ! Allez ! C'est parti ! About a Girl de Nirvana sur deux ficelles ! Et comment fait-il ? Ha, ha, ha ! C'est parti ! Allez ! Eh ! Comme vous êtes un public de Déglingo ! Eh ! Merci ! Je vais vous faire un beau cadeau ! Je vais vous rajouter les paroles mais je vais vous rajouter les paroles en français ! Et là je sais ce que tu te dis ! Toi qui t'ennuies depuis le début tu te dis ! Mon dieu mais il parle français ! Pourquoi moi ? Ha, ha ! En français ! Donc c'est les paroles... C'est moi qui les ai faites ! Donc je vous suis fait un peu plaisir ! Voilà ! C'est parti ! Un plug, Nirvana ! Sur deux ficelles ! Ah la la ! J'ai mal au cul ! Ah la la ! Mal au slip ! Ah la la ! J'suis pas bien ! Ah la la ! J'suis engoncé ! Pourquoi j'suis toussé ? Pourquoi j'suis engoncé ? Faudrait peut-être que je change de slip ! Oui ! De slip ! C'est la même 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 ! Voilà ! Merci ! Merci ! Merci ! Ça va ! Ça va ! Arrête ! Arrêtez ! Non ! Arrête ! Non je vous dis d'arrêtez parce que bien évidemment on applaudit pas cette supercherie ! Hein ! Parce que la première chose à laquelle on pense quand on voit le manche de la guitare c'est qu'on se dit oulala ! Ça doit être compliqué ! Alors que Monsieur Kerkoben du groupe Nirvana, il faisait son petit malin, il faisait son petit malin, son morceau on peut le jouer sur deux ficelles ! En attendant il faisait son petit malin, il faisait son petit malin, en attendant maintenant il est mort ! Voilà ! Le morceau ! Le morceau que je vais vous interpréter maintenant c'est un morceau que j'adore parce qu'il me permet de mettre en avant un autre de mes dons ! Et là je sais ce que tu te dis encore ! Pourquoi lui ? Pourquoi il a tout ? Alors que moi je suis obligé de me battre pour mes tickets restants ! C'est injuste ! Alors il se trouve que j'ai un don pour les petites limitations, je suis plutôt spécialisé dans les personnages de dessins animés ! Je ne sais pas si vous connaissez les Simpsons, ça vous dit quelque chose Simpsons ? Je fais très très bien Marge Simpson, j'ai juste besoin d'une petite concentration de comédiens ! C'est parti ! Attention ! Marge Simpson ça va aller très vite ! Ah merde ! Voilà ! Et je fais... Je fais... Très... Merci ! Je fais aussi... Très très bien ! Une grande actrice française à qui je voudrais rendre hommage ! Madame Jeanne Moreau ! Ah merde ! Voilà ! Et il se trouve que je tiens... Je trouve que je tiens assez bien ! Et d'ailleurs il paraît... C'est un chanteur français ! Et d'ailleurs il paraît qu'il me ressemble physiquement ! C'est plutôt un point positif pour lui ! Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce chanteur qui s'appelle Christophe Mahé ! Ça vous dit quelque chose ? Et bien vous allez voir qu'on peut aisément interpréter un morceau de Christophe Mahé uniquement sur ses deux ficelles ! Allez c'est parti ! Christophe Mahé sur... Pardon ! Excusez-moi ! C'est une grosse connerie ! En fait on peut interpréter tous les albums de Christophe Mahé uniquement sur ses deux ficelles ! Le temps pour moi ! Le temps pour moi ! Pardon ! Allez c'est parti ! Christophe Mahé sur deux ficelles ! On peut le faire ! Bon on peut pas ! Mais euh... Si ! Non mais en fait on pourrait c'est juste euh... Parce que je vois comment tu me regardes depuis le début du spectacle ! Attends j'aime bien ! Mais c'est juste qu'il faut que je te dise euh... Ne t'attache pas ! ... Applé si c'était de nombreux à Non, 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 je ne veux pas ressembler à ce plaie mobile Oui, tu le sais, je ne pars pas de slip Non, non, regarde bien que mes couilles te balancent dedans Oh, oh, et c'est comme ça Voilà, deux ficelles Merci 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 Alors Le morceau que je vais vous jouer maintenant C'est un morceau que j'affectionne tout particulièrement Et qui est assez difficile pour moi à interpréter Puisque, ah, hey Amoris, s'il te plaît Tu peux me rallumer la salle Tu peux me rallumer la salle que je vois les gens Parce que j'ai vu que, ça va, j'ai vu qu'il y a un petit bonhomme Comment tu vas ? Salut, je m'appelle David et toi tu t'appelles comment ? Jean-Baptiste Comme pour Colin Molière Pareil Ça va, tu passes une bonne soirée ? C'est vrai ? Vous aussi, vous passez une bonne soirée ? Vous prenez du plaisir ? C'est vrai ? C'est vrai ? Et encore, je ne vous ai pas touché Ça va Jean-Baptiste ? Alors juste une petite précision pour le bon déroulement du spectacle Parce que, c'est vrai qu'à un moment donné Tu as entendu des petits mots comme À un moment donné, j'ai dit couille Et c'est vrai, non, c'est vrai Et on ne sait pas, tu ne sais pas Parce que c'est normal Si tu es un enfant, on ne sait pas ce que c'est Je vais te le dire Oh, s'il vous plaît Le couille, c'est un petit animal à poils rats Qui vit en papouasie Et qui se reproduit uniquement par photosynthèse Voilà Et si maman t'avais payé la chaîne Planète Je n'aurais pas besoin de tout le dire Merci Jean-Baptiste Alors un bon truc Merci Juste un petit truc Pour le bon déroulement du spectacle Jean-Baptiste, il y a un truc que j'adorerais Que je vous dis toujours Quand il y a un enfant dans la salle Ce serait super sympa de ta part C'est surtout Pendant tout La durée du sketch et du spectacle C'est que tu ne fasses pas le bruit J'adore J'adore, non mais j'adore J'adore les enfants Il faut canaliser le truc Ok sinon ils partent comme ça Et c'est le bordel J'adore les enfants Surtout ceux des autres Après on ne les revoit plus C'est génial Non Mon petit bonhomme Eh Donc justement Le morceau que je vais vous interpréter C'est un morceau Là on va rentrer dans l'émotion Parce que En fait c'est ce morceau Que j'ai fait pour la première fois L'amour avec un être humain Parce que Non Non d'accord Non parce que la première fois C'était avec un panda Parce que Non oui Mais non mais pas l'animal Je ne suis pas un malade C'était une peluche panda Alors Je sens que quelques personnes Se disent Oui mais pourquoi faire l'amour Avec une peluche panda C'est chelou quand même Non Juste une petite jaune J'ai fait l'amour Avec cette peluche panda Tout simplement parce que J'étais très intimidé C'était la première fois Que je devais le faire Avec cette femme C'est ma première Donc j'étais Terrifié J'avais peur de la décevoir Je n'avais pas de soeur Il y avait cette peluche panda Je l'avais sur Eh Eh Je vous l'ai dit au départ C'est des skates Je déconne C'est faux C'est pas vrai J'avais une soeur J'ai toutefois préféré Cette peluche panda Parce que je me suis dit Qu'il y avait quand même Peu de chance Que j'arrive à décevoir Une peluche panda Et le reste Ça me regarde Alors C'est un morceau Qui me rappelle cette époque Je ne sais pas Si vous avez entendu Parler de ce groupe irlandais Qui s'appelle Les cranberries Ça vous dit quelque chose ? Voilà Eh ben Les cranberries Sur deux ficelles C'est ici C'est ce soir Ah non Attention C'est parti Waouh Mais comment fait-il C'est parti Cranberries Sur deux ficelles Alors Le morceau que je vais vous interpréter S'appelle Zombie La bonne prononciation Bien évidemment C'est Zomber Zomber De cranberries C'est parti Allons Comme ça Non Non Pas ça Merci Super Eh comme vous êtes un public de malade Que vous êtes dedans Je vais vous faire un beau cadeau Je vous rajoute les paroles Là aussi Mais je vous les rajoute en anglais Et là vous vous dites La vache Il parle anglais Pourquoi C'est parti Juste une précision Pour les personnes Qui seraient anglophones Dans la salle It is my english Ok It's not english I'm wrong It's not possible To comprenez Voilà Contre Si toutefois Quelqu'un comprend Ce que je dis Alors là La vache C'est du merde C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Idioté 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 Yeah Quai de cam Pat de bum Pat de bum Pat de bum Idioté 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 Yeah Allez tous ensemble Idioté 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 On est content d'être là ce soir, très sincèrement à Toulouse, enfin à côté. Voilà, et merci pour l'accueil que vous nous avez apporté, parce qu'on a vraiment passé une agréable soirée avec vous, on tenez à vous le dire. Surtout que pour Steph, c'est pas évident d'être ici, on peut en parler, par rapport à la fille. La vérité vraie, c'est qu'on va vous le dire et après on se barre, Stéphane et ta copine t'a quitté. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'en fait on était à Metz, putain c'était génial, on a joué à Metz, on a fait un carton, putain un carton, un carton, un carton, un carton. A la fin, tu sais, quand on est revenu, les gens étaient debout et tout, on croyait que c'était une standing ovation. Exact, en fait, ils se barraient, et, 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 une vieille dame qui est sortie, qui a fait, c'était très vieille, elle était très vieille, elle était très vieille aussi, ouais. Et Stéph a rencontré une fille là-bas, une fille de messe, une mezzanine et, et voilà, et tout de suite t'as voulu, t'étais tombé amoureux, t'as voulu t'installer chez elle. Exactement, ben j'avais acheté la console, j'étais prêt et tout, je suis comme ça, il est où le canapre ? Ouais, c'est bon, ça va, ouais, et puis elle a, elle a sûrement eu peur, peur de ses sentiments, peur de s'engager, peur de, 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 de son cœur qui vibrait, peur de la distance entre Paris et Metz, c'est ce qu'elle t'a dit ? Ouais, ouais, elle m'a dit, crasse-toi, c'est, c'est, c'est comme ça, quoi. C'est la vie, tu connais, une, deux perdues, il faut en trouver une autre après. C'est, 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 c'est la théorie du, du wagon et de la locomotive. De quoi, de quoi, de quoi ? C'est, c'est la, la théorie du wagon et de la locomotive. Du wagon et de... Ouais, dans tout, c'est, c'est, c'est un théorème, ça a été testé sur des rats, c'est, euh, dans tout couple, tu as un wagon et une locomotive. Ah, d'accord. Toi, t'étais le wagon, elle, c'était la locomotive, vous avez fait un bout de chemin ensemble, à un moment donné, la locomotive s'en va, et le wagon redescend la colline, seul comme un con. Voilà, en tout cas, on vous, euh, merci. 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 Voilà, en tout cas, on voulait vous dire... Mais c'est quoi, c'est conneries, là ? C'est pas des conneries, c'est prouvé. Bah, c'est des trucs des SNCF, attends. C'est pas des trucs des SNCF, c'est prouvé, ta wagon, locomotive. C'est n'importe quoi, dans mon groupe, c'était pas comme ça. C'est pareil dans ton groupe. Mais non, attends, dans mon groupe, mais non, dans mon groupe, c'était différent. Dans mon groupe, il y avait une locomotive, c'est vrai, puis il y avait une gare. Et moi, je devais rentrer dans la gare, tu vois. Et il n'y avait pas grève. Le premier, c'est vrai. Le premier train à 6 heures du mat. Eh, terminus, comment ça ? On est parti depuis deux minutes. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, t'as l'air... Je suis content d'être là, voilà. Ouais, t'as l'air heureux. Ah oui, je suis heureux. Tu es amoureux ? Hein ? Tu es amoureux d'une fille ? Peu importe. Si, tu es amoureux d'une fille ! T'es tombé amoureux d'une fille de la salle ? Oui ! Oui ! Ben oui, laquelle ? Je ne sais pas, peu importe. Non, non, non. Je n'ai rien à foutre. Prenez-en une, prenez-en une. J'en promets, je ne sais pas, moi, alors, elle. La dame, là ? Ouais, ouais, ouais. Wouah ! Tu sais pourquoi, je sais, quand il est excité, il a une veine qui apparaît là. Et j'en ai une autre ailleurs. Non, 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 laisse, laisse, laisse. Non, 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 non. Non, non, non. Quoi ? C'est joli. C'est quoi ton prénom ? Maïté ? Euh... On va en prendre d'une autre. Ouais, je vais en prendre d'une autre, ouais. C'est pourri. Non, ben, vas-y, quand même, c'est pas grave. Maïté. Maïté ? Non, mais je ne peux pas dire Maïté. Mais si, oh, Maïté, c'est bon. Oh oui, oh oui, Maïté. Non, mais c'est nul. Ouais, c'est vrai que c'est pas grave. Mes voisins, ils vont croire que je fais de la cuisine. C'est vrai. Mais, je ne sais pas quoi. Vas-y, va la voir. Mais, je ne sais pas quoi dire. Mais il faut la faire rêver avec un prénom pareil, il faut la faire rêver. Quand les femmes, elles aiment le rêve, comme on est en anglais, the rave, tu vois, fais-la rêver. Il faut une image, les images, les femmes aiment les images. D'accord, d'accord, bon. T'es super joli. Mais je ne sais pas quoi dire, moi. Mais vas-y. Vous, vous ne connaissez pas, mais lui, il est hyper fort en drague. C'est pas vrai. À chaque fois, il sœur, à chaque fois, à chaque fois qu'on va quelque part, après, tu sais, tu te choppes une nana. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais non, mais vas-y, aide. Mais moi, je ne sais pas quoi dire. Tu vas voir, tu sais, s'il vient de parler, en deux secondes, tu vas tomber amoureuse. Parce qu'il est fort, il raconte de toi, si ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, à chaque fois, il parle et les filles, ils font, en deux secondes, tu vas te faire niquer. Le truc, c'est comme ça. Dis pas, c'est une surprise. Laisse, laisse. C'est une surprise. On ne dit rien. On ne dit rien. Surprise. Surprise. Allez, vas-y, vas-y. Il y a les ovules derrière. Vas-y. D'accord. Non. C'est vrai que c'est étonnant. J'ai l'impression d'être sur Mars. Vas-y, vas-y. Oui, d'accord. Fais-le arriver une image, une image, un truc simple. T'es vraiment super, super, super belle, voilà. Je voulais te dire. Et rien que de te parler, putain, ça me met le trac, quoi. J'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure dans ma poitrine. Voilà. C'est bien, ça ? Trop. Je peux la niquer ? Non, ça bat très fort. Aussi vite, tu sais, que quand j'ai pris le Space Mountain. Mais cette fois, je n'ai pas vomi. Je me suis dit, j'en ai rien à foutre, après tout. Je peux essayer d'arriver à quelque chose. Mais tu ne peux pas parler de vomi à une femme la première fois ? Ah, c'est quand ? Mais jamais parler de vomi. Ça ne se fait pas. Pardon, c'est un mec... Attends, j'essaie de... C'est un mec bien. Sérieusement, c'est un mec... Je raconte hier soir. C'est un mec, hier soir, il a sauvé une fille du viol. Ah oui, oui, oui. Oh, je me suis retenu. Elle était loin, tu sais, je me suis dit. Que j'en ai à foutre. Elle est loin, elle est loin. Elle est loin. Elle est partie. C'est comme ça. Elle a eu de la chambre. Elle n'aura d'autres. Pour te rassurer, je ne sais pas quand on va finir la soirée, mais il a toujours un préservatif sur lui. Un préservatif ? Voilà. Ah oui. Toujours un préservatif sur toi. Au cas où. Au cas où, au cas où. J'ai toujours un préservatif sur moi. Ce n'est pas pratique pour pisser, par contre, il faut le savoir. Mais j'ai fait un trou au bout depuis. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait ? Tu ne peux pas parler aux femmes comme ça. Ah bon ? Une femme, ce n'est pas un morceau de viande qui marche. Ben, je n'ai pas dit ça, moi. Oui. Pourquoi tu dis ça, toi ? Je ne sais pas. Mais... Pourquoi tu as pensé à ça ? Je ne sais pas. Tu penses des choses bizarres ? Non, non. Ce que je veux dire, une femme, c'est... Des quoi ? Une femme, c'est léger. C'est aérien. C'est candérel. Waouh. Une femme, c'est comme un nuage. Tu vois, ça a de jolies formes. Waouh. C'est comme un nuage. C'est comme un nuage. Voilà. Ah, et quand il n'y en a pas, c'est que c'est une belle journée. C'est ça, le truc ? Non. Vous savez, il y a du vent, en plus. Ah oui, ça souffle. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que de toute manière, un mec comme toi, t'affole pas. Fais confiance au destin. À qui ? Au destin. Je veux dire, un soir, tu sortiras de la salle, il y aura une fille qui t'attendra dehors, qui verra en toi autre chose qu'un comique de bas étage, tu vois. Elle te regarde dans les yeux, tu la regardes dans les yeux, elle plongera dans ton cœur, tu plongeras dans le sien, elle te tiendra la main et vous partirez tous les deux très heureux, comme dans un merveilleux rêve bleu. Voilà. C'est quand ? Quoi ? Eh ben la gonzesse, le plongeon, là, je commence à avoir chaud, là. Je suis à Toulouse, il faut que je mette une douille. Non, 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 s'il faut c'est demain, s'il faut c'est demain, après demain, mais je sais pas, s'il faut c'était hier. Oh merde ! Oh merde ! C'est pas pareil, quoi, j'te joue, là, là. Eh, je viens de penser un truc. T'sais, elle est assez conne, elle a encore attendu. Je vais voir si elle y est pas. Et c'était une expression, Steph. C'était une expression, aller dans un palace, c'était une expression. C'était une expression. C'était une expression. Sous-titrage ST' 501